... Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous donne à voir un fast-food bien connu dans un pays du Moyen-Orient. Cette photo a été prise dans un centre commercial à Mascat, capitale du Sultanat d'Omane, où, comment, dans la péninsule arabique, à plus de 10 000 km de l'Amérique qui les a inventés, on mange des burgers à la pause déjeuner. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui nous demander ce que la mondialisation des échanges a modifié dans nos comportements alimentaires, quelles évolutions dans les processus de fabrication, quelles conséquences pour l'environnement et pour la santé. Comme souvent dans cette émission, nous allons commencer par faire un peu d'histoire. Il était une fois un homo sapiens, chasseur et cueilleur, qui émet beaucoup les céréales, mais pas les mêmes selon les différents continents. L'espèce humaine est une espèce omnivore qui consomme des aliments d'origine végétale, provenant de la cueillette ou de la culture, et des aliments d'origine animale, provenant de la chasse, de la pêche ou de l'élevage. Les céréales, à elles seules, permettent de couvrir le quart de nos apports journaliers, elles sont la base de notre alimentation. Et leur culture, apparue il y a 7000 ans, a façonné de véritables civilisations. Celle du maïs, apparue en Amérique centrale, qui s'est diffusée sur l'ensemble du continent américain. Celle du blé, apparue au Proche-Orient, avant de s'étendre en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Et celle du riz, apparue en Chine, avant de se diffuser dans une très grande partie de l'Asie. Alors bien sûr, dans chacune de ces grandes régions du monde, on consomme aussi quantité d'autres végétaux spécifiques à chaque milieu naturel, ainsi que des poissons et des viandes. Toutes ces richesses naturelles ont contribué au fil des ans à une incroyable diversité des habitudes alimentaires et des cuisines. Pourtant, on l'a vu, on constate une homogénéisation des pratiques. On mange désormais des hamburgers américains à Pékin comme à Alger, des sushis japonais à Moscou comme à Rio, des pizzas italiennes à Pretoria comme à Riyadh, des nèmes vietnamiens à Paris comme à San Francisco, des tacos mexicains à Tokyo comme à Sydney. Cette cuisine mondialisée est sous la domination des géants du fast-food. McDonald's est présent dans 121 pays avec 38 000 établissements. Il est suivi par Subway, présent dans 117 pays, mais dépassant le géant historique avec 45 000 points de vente. La 3e place du podium, revenant à Burger King, présent dans 88 pays avec 13 000 établissements. Au total, l'industrie du fast-food génère 570 milliards de dollars en 2018, McDonald's se taillant la part du lion, loin devant ses concurrents. Cette uniformisation des pratiques alimentaires est le résultat croisé de plusieurs facteurs. La mondialisation des échanges, l'urbanisation des populations et l'augmentation des niveaux de vie. Si la mondialisation des échanges s'est fortement accélérée depuis une cinquantaine d'années, notamment grâce à l'amélioration des transports, elle ne date pourtant pas d'hier et a contribué par le passé à enrichir les pratiques alimentaires. Le grand bouleversement dans nos cuisines est lié à la découverte des Amériques au XVIe siècle qui introduit de nouveaux aliments en Europe comme la pomme de terre, natif des Andes, mais aussi la tomate ou encore le piment du Brésil et le cacao d'Amérique centrale. Cette découverte des Amériques va impacter pratiquement tous les pays du globe puisqu'après les avoir importés, l'Europe va diffuser ses produits dans le monde entier. Le piment, par exemple, sera amené dans les cales de ses navires par Vasco de Gama en Inde d'où il va conquérir toute l'Asie. Dans un deuxième temps, l'Europe va exporter le régime carné et l'élevage qui sont devenus un des piliers de son alimentation tout d'abord en Amérique puis dans le reste du monde. C'est la première mondialisation avec la mise en relation des quatre grands continents. Un mouvement qui va s'accélérer au XXe siècle. Le maïs est désormais cultivé bien loin de son foyer d'origine, en Ukraine ou en Chine, par exemple, tandis que le riz n'est plus seulement l'apanage de la Chine qui, même si elle reste le premier producteur au monde aujourd'hui, doit quand même importer une partie de sa consommation, notamment des Etats-Unis. Au fil des siècles, la mondialisation des échanges a donc modifié nos pratiques alimentaires et nous allons voir maintenant comment c'est aussi l'évolution des techniques agricoles qui a joué dans la période contemporaine un rôle considérable. Apparu aux Etats-Unis dans les années 30, la mécanisation de l'agriculture a ouvert la voie à une pratique intensive qui s'est étendue au reste du monde à partir des années 60. L'agriculture intensive, dont vous voyez l'emprise sur la carte, a permis d'augmenter les rendements céréaliers de 3 à 5 fois et de baisser les coûts de production, notamment pour la viande. Elle permet ainsi aux Etats-Unis, qui disposent de vastes surfaces dédiées à l'élevage et à la culture intensive, d'exporter massivement leur production et d'être un des leaders de l'industrie agroalimentaire. L'augmentation de production liée à l'agriculture intensive a également permis de mettre fin aux grandes famines qui touchaient régulièrement la planète. La dernière en date, en 1966, en Inde, avait fait 100 000 morts. Si l'agriculture intensive a réglé pour partie les problèmes de faim dans le monde, elle a engendré de nombreux problèmes, tant en termes d'environnement que de santé publique. Car en recourant massivement à des engrais et des pesticides, le complexe agroalimentaire a largement contribué à l'appauvrissement des sols, dont vous voyez les zones les plus touchées sur la carte. Les conséquences du côté de l'élevage sont encore plus catastrophiques, car les animaux consomment beaucoup d'eau. Il faut près de 15 400 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf contre 2 500 litres pour un kilo de riz. Les bovins produisent par ailleurs du méthane qui, en s'échappant dans les airs, contribue au réchauffement climatique. L'élevage est à lui seul à l'origine de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées aux activités de l'homme, soit plus que le secteur des transports. C'est pourquoi la tendance actuelle à l'augmentation constante de consommation de viande, telle qu'elle est promue par l'industrie agroalimentaire et ses chaînes de fast-food est inquiétante. On consommait 23 kg par habitant et par an en 1960 contre 43 kg aujourd'hui. Or, pour simplement contenir le réchauffement de la planète dans une limite de 2 degrés, il faudrait réduire de moitié la consommation de viande et de produits laitiers par habitant d'ici 2050. Dans le domaine de la pêche, la surexploitation dans certaines zones est catastrophique. Jusqu'à 10 tonnes de poissons pêchés par kilomètre carré menaçant de disparition certaines espèces comme le thon rouge. À ces catastrophes environnementales s'ajoutent des catastrophes en matière de santé. L'augmentation massive de l'obésité dans le monde due à la consommation de plus en plus importante de sucre et de graisse animale. Ainsi, aux Etats-Unis, en Virginie occidentale, où l'on compte le nombre de restaurants McDonald's le plus élevé par habitant, le taux d'obésité est de 35 % de la population. Au total, selon l'Organisation mondiale de la santé, presque 2 milliards d'adultes seraient en surpoids dans le monde avec plus de 25 % de la population dans les pays les plus touchés. Cette obésité entraîne près de 2,8 millions de décès chaque année, notamment des suites de maladies cardiovasculaires. À cela s'ajoutent les cultures d'OGM, les organismes génétiquement modifiés dont les conséquences sont encore méconnues et la consommation pourrait à terme avoir des répercussions sur notre santé. Alors face au rouleau compresseur du food business, une résistance s'est mise en place. Elle s'articule autour de plusieurs pratiques. Au sein de l'Union européenne, la préservation des patrimoines culinaires passe par des labellisations qui assurent un respect de fabrication et de goût. On distingue les IGP, Indications géographiques protégées, avec des spécialités comme le pumpernickel allemand ou le radicchio rose italien de Trévis, et les AOP, Appellations d'origine protégée, comme le manchego espagnol ou le champagne français. L'UNESCO s'emploie aussi à protéger certaines traditions culinaires en les inscrivant sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Il figure par exemple la cuisine traditionnelle mexicaine ou encore le kimchi de la Corée du Sud. Enfin, il existe une grande tendance réconfortante, la mise en place de filières bio respectueuses de l'environnement, des espèces locales et plus saines pour l'être humain. En Europe, ce sont la Suède, l'Estonie, la Lettonie et l'Autriche qui sont à la pointe de la culture bio. Au total, l'Union européenne cultive près de 11 millions d'hectares de terre en bio. L'Union qui se classe deuxième derrière l'Australie avec ses 17 millions d'hectares, mais loin devant l'Argentine avec ses 3 millions. Le marché du bio est en pleine expansion, les terres cultivées selon des normes bio ont augmenté de 500% en 20 ans. Mais attention, regardez, elles ne représentent encore que 1,4% de la totalité mondiale des terres agricoles. Et il est néanmoins des chercheurs optimistes qui parient sur l'idée que demain, nos assiettes seront à la fois gourmandes et bonnes pour la santé, davantage végétales et écoresponsables, puisque nous savons maintenant que l'alimentation de type occidental a un impact défavorable sur l'environnement et sur la santé, nous serions condamnés à évoluer. Manger vegan, bio, local, de saison, fait maison, ce sont d'ailleurs déjà des tendances qui se confirment d'année en année dans nos pays favorisés, certains développant même ce qu'on appelle des assiettes intelligentes. Elles reconnaissent les aliments, les pèsent et indiquent quels sont leurs apports en sucre, graisse et calories, voire pourraient même être capables d'indiquer quels sont les allergènes contenus dans les aliments et si les fruits et légumes sont réellement bio, bon appétit. Pour aller plus loin aux éditions du CNRS, cet atlas de l'alimentation de Gilles Fumet et de Pierre Raffard, et puis aux éditions autrement, cet atlas de l'agriculture qui pose la question comment assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra près de 10 milliards de personnes en 2050. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada